– Sous-titrage Société Radio-Canada – Certains dénoncent la poursuite du Tour du Monde en 80 gaffes de Ségolène Royal, je crois que c'est Carucci, d'autres applaudissent des excuses qui font honneur à la France. Qu'est-ce que vous en pensez, même si j'ai déjà une petite idée ? On va commencer par Eric, une fois n'est pas coutume. – Alors on va commencer par d'abord, très vite, Royal, pourquoi elle fait ça ? Je crois que c'est assez clair, tactiquement, je crois qu'on sera d'accord avec Nicolas. – Là, un, elle n'a pas eu le parti, deux, ses sondages sont en baisse, donc elle reprend sa vieille méthode qui est s'imposer au parti par l'extérieur. Pour ça, il faut qu'elle redevienne le seul opposant le plus vigoureux à Sarkozy, que la gauche, comme elle l'a très bien fait d'ailleurs, soit obligée d'être derrière elle, et donc que ses sondages remontent et qu'elle réussisse dans deux ans à s'imposer de nouveau par l'extérieur. C'est comme de l'athlétisme. – Pour aller dans ce sens, d'ailleurs, c'est la première fois que le PS est une anime, quasiment, à part Moscou-Missi, derrière Royal. – Elle a réussi ça, il n'y a rien à dire, tactiquement, c'est parfait. Deuxièmement, maintenant, sur le fond, pas sur le fond… – On va rester sur la tactique, 30 secondes. – Ah, vas-y, l'avis. – Juste, puisque après, on va aborder le fond, et je pense que comme on risque de s'écharper, on pourrait oublier quelques précisions, je trouve qu'elle le fait à la façon Sarkozy. – Oui. – Et c'est-à-dire qu'au fond, elle le marque comme Sarkozy avait pu marquer Chirac précédemment, et en employant des mots qui sont d'une dureté… – Absolument, j'ai dit tout à l'heure, Victor, quelqu'un m'a dit, effectivement, ça renvoie directement à Carla Bruni, enfin, c'est à la chanson, c'est très clair. Alors, une petite précision historique, c'est la phrase de Sarkozy, il n'a pas dit que l'Afrique n'était pas suffisamment, il a dit l'homme africain, qu'il n'était pas assez rentré dans l'histoire. – Ah, j'avais dit suffisamment. – C'est une précision, pardon, excuse-moi, mais c'est important pour la discussion sur le fond. Et effectivement, avec cette tactique à la Sarkozy, elle oblige, comme le disait Eric, elle oblige non seulement la droite à répliquer très vertement, et la gauche à faire l'union, mais pas seulement sur l'Afrique, pas seulement sur l'Afrique, parce que de gangrange à Dakar, voilà, en passant par… – Non, mais elle le fait aussi dans le style, aimez-vous les uns les autres, le grand pardon, tout ça, elle a un côté… – Non, 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 sur la tactique, c'est ça, on est d'accord sur la tactique. – Et elle va le marquer partout, aussi bien à gangrange qu'à Dakar. – Alors, on finit sur la forme. – Moi, ça me choque toujours, non pas, comme on dit toujours, quand un personnage, un responsable politique s'exprime sur la politique de la France à l'étranger, ça, je vois pas, j'ai jamais compris cette phrase. – Est-ce que c'est Sarkozy qui avait commencé le premier aux États-Unis ? – Mais absolument, non, mais j'ai jamais compris cette phrase, je dirais… – Les États-Unis contre Chirac, mais évidemment, mais j'ai jamais compris cette phrase. – Tout le monde, Pompidou s'est exprimé sur sa présidentielle à l'église en 69 à Rome, donc vraiment, j'ai jamais compris cette phrase. En revanche, ce qui m'agace, quand elle dit, le discours de Sarkozy ne représente pas la France. Ça, je ne suis pas d'accord, celui qui a été élu, c'est lui et pas elle. Donc ça, ça me choque. – Non, mais il y a un fond dans ce qu'elle dit, il ne représente pas la France dans ce que sont les valeurs de la France, c'est-à-dire, au fond, il n'y a de France grande couverte, généreuse, exactement l'inverse du discours de Dakar, de Sarkozy, c'est-à-dire au discours de Dakar, et là, on en vient au fond, de Sarkozy, c'était du Tintin en Afrique avec des dialogues avec Victor Hugo, cette espèce d'arrogance blanchale paternaliste, odieuse et insurtable, et en ce sens-là, c'était pas un dit français ce qu'il fait, c'était ce qui, pour moi, représente d'une telle façon l'anfranc, c'est-à-dire égoïsme, qui a sa tradition théorique, un repli sur de mieux la Corrèze que les anglais, quoi, et tout ça au nom de la grande de la France qui se replie, qui sera bougri, sera tatine. Voilà, et on a vu qu'il n'avait pas parlé à Dakar, et sur quoi, eh bien, Colin Royal, elle, représentait cette fousseau-là. Terrible, c'est une discussion, parce que vous l'avez très bien, c'est un auteur africain qui a fait ce petit pain d'œil, et a noté que le disque Guéno, puisque c'est Guéno qu'il s'agit, était inspiré, ou peut-être plagié, disait-il, lui, d'un discours Victor Hugo, de 1839, qui disait, l'Afrique n'a pas d'histoire, et Victor Hugo étant un exemple bien connu, de France étriquée, et repliée sur elle-même, et pas généreuse. Mais c'est toujours pareil avec les questions, c'est très intéressant, ce mot histoire, qu'est-ce que ça peut prendre une minute ? Qu'est-ce qu'on apprend aux ans en sixième ? Qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire est avec l'écriture. Avant, c'est la première histoire, ce qu'on apprend au fond de sixième. Or, l'histoire est donc avec l'écriture, en Médopotamie, il y a 1500 ans. Désolé, c'est comme, en fait, elle passe par l'Égypte, en Afrique ailleurs, l'Égypte, mais à cette parenthèse africaine, cette enclave égyptienne, effectivement, l'écriture n'arrive en Afrique qu'avec la colonisation. Donc, cette leçon d'histoire a quel but ? Parce que c'est pas du tout ce que voulait dire Sarkozy. Mais bien sûr que c'est ce que voulait dire Sarkozy, mais évidemment, relis le texte, quand Sarkozy... T'as fini la leçon d'histoire ? Parce que quand Sarkozy dit que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, il poursuit en disant qu'il est toujours sur le rythme des temps éternels, le paysan, etc. Ce qu'il veut dire, c'est que l'homme africain n'est pas entré dans la modernité. Mais non ! Mais l'histoire, c'est la modernité ! Et ça, quelle modernité ? L'histoire, c'est la modernité, c'est une modernité. Il n'y a pas une histoire comme ça qui s'existerait, et dont l'Afrique aurait été étrangère, à laquelle l'Afrique aurait été radicalement étrangère. C'est une façon de considérer qu'il y a l'homme occidental qui réjente le monde, et l'homme africain est bazardé comme ça. C'est toujours la même chose, mais toujours la même chose quand on est en désaccord avec toi, c'est-à-dire que... Non ! C'est-à-dire qu'on tord des notions évidentes, comme si l'histoire est liée à l'écriture. Ça, c'est évident. Mais il ne parle pas de ça dans son discours. Mais si, on ne parle que de ça ! Parce que dire qu'on vit au rythme des saisons, en gros, c'est le fatalisme. C'est ça que Sarkozy qui dit ça. Mais oui, mais oui, j'entends bien. C'est le fatalisme. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas d'histoire, ça veut dire que l'histoire revient sans cesse. Et donc, ces civilisations qui sont... que le temps revient sans cesse, sont sans écriture. C'est la même chose, Nicolas. Donc, alors, on peut, pour faire plaisir aux uns et aux autres, pour ne pas vexer les uns et les autres, tord des notions historiques, mais c'est comme ça. C'est pas une question de plaisir ou de se vexer. Non, non, mais il y a un vrai désaccord de fond là-dessus. Vous pouvez continuer, je veux dire, mais après, on peut continuer longtemps. On est en désaccord, oui. Madame Afrique n'est pas rentrée assez dans l'histoire. Oui, ce qui est la phrase. On verra si la négresse blanche, il restera suffisamment. Ségolène Royal, toujours et encore... Je sens ça d'un négno-centrisme quand même. Enfin, on arrête le débat. Non, mais on y reviendra, on aura l'occasion. Je trouve l'arrogance paternaliste. Il n'y a pas d'arrogance paternaliste, ça les faits occidentales. C'est pas des faits. Tu connais Eric, tu ne le découvres pas aujourd'hui. C'est vrai que l'histoire, au fond, appartient aux vainqueurs qui l'écrivent. Et Eric est parfaitement... Qui l'écrivent ! Qui l'écrivent ! Oui, qui l'écrivent ! Quand il y a des vaincus, ils sont exclus de l'histoire, ils n'appartiennent pas au monde. Non, pas du tout ! Voilà, on les bazart, c'est rien du tout. Tu l'écrives, tu l'as dit. Puis-je lire ce que j'ai écrit, moi ? Cégolène Royal, encore et toujours vedette, malgré elle ou pas, de la semaine compréhensive sur les séquestrations des patrons par les salariés dans les entreprises. Elle est suivie de près quand même par Martine Aubry, par François Véroux, mais aussi par 45% des Français qui trouvent les séquestrations acceptables. Vous faites partie des 45% ou des 55%. Qui comprennent, il y en a beaucoup plus. Oui, peut-être. 65% qui comprennent. En fait, il y a seuls sont défavorables, 7%. Ce chiffre est terrible. Bon, et c'est terrible, 7%. Mais on peut les comprendre, et moi je les comprends. J'ai une espèce de rage solidaire, un, devant le comportement des grands patrons, dont chaque jour nous apporte une nouvelle démonstration. Enfin, encore le patron du GDF qui a triplé son salaire et qui refuse aux employés du GDF, une augmentation de 2%. Je veux dire, mais où on vit pour que des gens se conduisent comme ça et pensent que le management humain peut se mener de cette façon-là ? Je veux dire, c'est hallucinant. Deuxième point, et là on sera peut-être d'accord avec Eric, dans l'une des dernières séquestrations, il y avait une pancarte devant l'entreprise. Ici résistent les Gaulois. Or, si vous regardez bien, la plupart de ces entreprises où il y a eu séquestration sont des entreprises anglo-saxonnes, où ce sont des Français dont les emplois sont bazardés comme ça, et où il n'y a pas de dialogue social. Et on voudrait qu'on ne comprenne pas que ces gens-là considèrent de la moindre des dignités que de se révolter à un moment et de dire, ça suffit. Ça suffit. Donc, je veux dire, j'ai une solidarité maximale avec eux. Même si c'est pas bien. Moi je vais dire, c'est une discussion très difficile.